C'est-à-dire que vous êtes conseillère générale du canton de Dijon 5, vous avez 37 ans et vous êtes professeure de lettres modernes. Tout à fait. Alors moi la première question que j'ai envie de vous demander c'est comment devient-on conseillère générale ? Alors on devient conseillère générale en étant élue par des électeurs. C'est un scrutin qui est un scrutin avec deux personnes, un titulaire et un remplaçant. Et moi personnellement je suis devenue conseillère générale dans un cas un peu particulier puisque j'étais la remplaçante de Laurent Grand-Guillaume qui a été élu député de la première circonscription de Côte d'Or et qui ne souhaitait pas cumuler de mandat. Donc il a démissionné de son rôle de conseillère générale et j'ai pris sa place au conseil général au mois de juillet 2012. Et je crois que de manière plus globale on devient conseiller général quand on a envie d'agir, quand on est investi en politique et qu'à un moment donné on a envie d'agir sur le terrain et d'agir au contact des citoyens. D'accord. Et puis donc pour ça quel est le rôle du conseiller général, de la conseillère générale ? Alors de la conseillère générale j'y tiens parce qu'on est aujourd'hui le 8 mars. Donc voilà je tiens à ce qu'on le précise. Journée de la femme. Journée de la femme. Je crois que pour résumer le rôle le plus important du conseiller général ou de la conseillère générale c'est d'être un élu de terrain, un élu de proximité. Il est à la fois un interlocuteur pour les communes de son canton, c'est-à-dire qu'il fait vraiment le lien entre les projets que peuvent avoir les communes et le conseil général, que ce soit des projets de route, de rénovation, de réhabilitation d'églises, de cimetières, de bâtiments administratifs dans une commune. Mais il fait aussi le lien, il est à l'écoute aussi des habitants en général. Et c'est à lui de faire un lien, que ce soit dans la vie associative par exemple, parce qu'il a, le conseiller général, un lien privilégié avec les associations qu'il soutient et qu'il aide à réaliser leurs projets. Et puis avec les citoyens en général, puisque au conseil général, on va travailler, j'allais dire, de la petite enfance jusqu'à la dépendance, jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire qu'on travaille tout au long de la vie de quelqu'un. Et on va pouvoir le guider dans ces différentes étapes. On ne pourra pas forcément tout faire pour lui. Mais en tant qu'élus, on est en lien avec les autres élus. Et notre rôle, c'est d'être à l'écoute, sur le terrain, à proximité des gens, et de pouvoir les guider, les aider, et de faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible. D'accord. Alors, il faut préciser que conseiller général, ça veut dire que c'est la représentation du département. C'est ce qui dirige un département, c'est cela ? Tout à fait. Donc, au conseil général, effectivement, tous les conseillers généraux sont représentants d'un canton. Mais ce canton forme, enfin, les 23 cantons et 22 cantons, donc 43 cantons en tout, forment l'ensemble du département de la Côte d'Or. Et les grandes thématiques générales, on va dire, qui sont traitées au siège du conseil général, Ça passe, donc, je l'ai dit, la petite enfance, les collèges, les routes départementales, l'agriculture aussi, pour une part, la vieillesse, la dépendance, la culture, pardon, le tourisme. Voilà. Donc, vraiment la vie du département. La vie concrète des gens de tous les jours. D'accord. Dans les transports, il y a quelque chose de spécial ou, par exemple, les TER ? On entend souvent les TER, est-ce que ça appartient au conseil général ? Alors, les TER, non, sont gérés par la région. Ce dont s'occupe le conseil général, c'est ce qu'on appelle les transco, ici. D'accord. C'est-à-dire, c'est le transport à la fois scolaire, des collégiens, des lycéens, et même des écoliers, d'ailleurs. Et puis, le transport que tout un chacun peut prendre pour aller d'un point à l'autre du département avec le transco. D'accord. Vraiment ancré dans le département. Tout à fait. D'accord. Céline, j'aimerais vous demander, combien y a-t-il de conseillers généraux, bien sûr des conseillères également, en Côte d'Or ? Alors, en Côte d'Or, nous sommes 43 conseillers généraux et 6 femmes qui sont conseillères générales. Seulement 6. D'accord. Donc, appel peut-être à des vocations ? Appel à des vocations, d'autant qu'en 2015, il y a une réforme territoriale qui va changer, justement, ce mode de scrutin, puisque ce sera un scrutin binominal, c'est-à-dire avec un homme et une femme, et qui sera totalement paritaire. C'est-à-dire qu'en 2015, le conseil général de la Côte d'Or, comme tous les conseils généraux, auront 50% d'hommes, 50% de femmes, ce qui va changer beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a que 13% de femmes dans les conseils généraux en France. Ah, 13%, c'est un grand challenge ! Voilà, ce sera une belle évolution. Et pour terminer, je voudrais vous demander pratiquement où se trouve le conseil général de la Côte d'Or ? Alors, le conseil général, le siège, et puis là où les conseillers généraux se réunissent quotidiennement, donc c'est à Dijon, rue de la préfecture, et puis après, le conseil général à différents services qui sont répartis géographiquement à la fois sur la ville de Dijon et à la fois sur tout le département. Mais l'endroit même où on peut envoyer un courrier, par exemple, aux conseillers généraux, eh bien, c'est rue de la préfecture à Dijon. D'accord. Et si je veux m'adresser à mon conseil général, comment je fais ? Je m'adresse à... Alors, il y a différentes manières, effectivement. Soit vous pouvez vous adresser directement au conseil général, envoyer un courrier là-bas nominatif. Voilà. Soit chaque conseiller général peut avoir lui-même un autre lieu où il reçoit ses courriers, puisque beaucoup de conseillers généraux sont aussi maires de communes. Donc c'est ce qui les a amenés souvent à devenir aussi conseillers généraux. Donc c'est un moyen aussi de les contacter par le biais des mairies ou par le biais de groupes politiques qui ont des locaux spécifiques. On peut trouver ça sur Internet ? On trouve très facilement, normalement, sur Internet, tous ces renseignements-là. D'accord. Et bien Céline, je vous remercie de nous avoir éclairé sur le rôle des conseillers et des conseillères généraux. Merci.